Musique Chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir la suite de la série TD numéro 2 concernant le module résistance des matériaux. Comme vous le savez, la série TD numéro 2 relative au deuxième chapitre que vous avez vu en cours, traction et compression. Ici, on va aborder les importantes notions et lois que vous avez étudiées dans ce chapitre. Commençons d'abord par la valeur de la contrainte normale dans une section droite arbitraire qui est définie comme étant le rapport de la force normale par unité de surface. La force normale, c'est-à-dire l'effort longitudinal normal. Et S est l'air de la section sollicité. Deuxième mot, par expérience. Lors du calcul des pièces qui travaillent à la traction ou à la compression, on doit toujours vérifier d'une façon générale que dans la section la plus sollicité, la plus grande contrainte qui se développe doit être inférieure à la contrainte admissible du matériau. La contrainte admissible du matériau, ce qu'on appelle la résistance pratique à l'extension RPE qui est égale au rapport de la résistance élastique du matériau divisé par S qui est le coefficient de sécurité. Dans ce chapitre, vous avez vu une loi importante qui est la loi de Hooke qui définit que pour une déformation élastique, la contrainte normale sigma est proportionnelle à l'allongement relatif epsilon qui est donnée par la loi sigma est égale au module de Jung multiplié par l'allongement relatif. L'allongement relatif est défini comme étant la variation de la longueur sur la longueur elle-même. Le module de Jung, le module d'élasticité longitudinal, est la constante qui relie la contrainte sigma de traction ou de compression et le début de la déformation d'un matériau élastique. Jung avait remarqué le rapport entre la contrainte de traction appliquée à un matériau et la déformation qui en résulte, c'est-à-dire un allongement relatif, c'est-à-dire à chaque contrainte, il en résulte un allongement relatif. Tant que cette déformation reste petite et que la limite d'élasticité du matériau n'est pas atteinte, le module de Jung est constant. On s'est arrêté à l'exercice 3, qui est suivant, qui dit La barre ABC est soumise à une force Q égale à 150 kg moutonnes et à une force P inconnue. Comme on remarque sur le schéma, P et Q sont opposés dans le sens, sachant que la valeur du module de Jung est égale à 200 gigapascales. Donc, on vous demande de calculer la valeur de P pour laquelle le déplacement de A est nul. Ensuite, vous calculez le déplacement du point B. Nota bene, on néglige l'effet de la variation brutale de la section sur les allongements. Commençons d'abord par calculer la valeur de P pour laquelle le déplacement de A est nul. Donc, l'effort normal subi par la partie CB de la barre est égale à la somme de deux forces. La force Q citée dans l'exercice, plus la force P qu'on est en train de chercher. Selon le repère GXY considéré, on remarque que Q est orienté dans le sens des X négatifs. Par contre, P est orienté dans le sens positif des X. Donc, ce qui donne que l'effort normal subi par la partie CB de la barre est égale à moins Q plus P. La valeur du Q donnée dans l'exercice est égale à 150 kN. Donc, l'effort normal subi par la partie CB est égale à moins 150 kN plus P. Revenons à la partie BA de la barre. On remarque que le point A est soumis uniquement à la force P qu'on est en train de chercher. On remarque aussi que P est orienté dans le sens positif des X. Donc, l'effort normal subi par la partie BA de la barre est égale à plus P. Revenons à l'allongement relatif. Y est donné par la loi ΔL sur N. C'est-à-dire le rapport de la variation de la longueur par la longueur totale. On a su que par la définition de la contrainte normale, elle est égale au rapport de l'effort normal par unité sur face. Selon la loi de Hooke, la contrainte est aussi égale au produit du module de Young par l'allongement relatif. Ce qui nous mène à déduire que l'allongement relatif est égale à la force normale, à l'effort normal divisé par le produit du module de Young qui est multiplié par la surface. Les deux relations 1 et 2 nous permettent d'obtenir que le déplacement ΔL est égale au produit de l'effort normal multiplié par la longueur de la barre divisé par le produit du module de Young multiplié par la surface S. Donc ce qui nous mène à déduire la variation de la barre de la barre de la barre, donc elle est égale à l'effort normal suivi par la partie CB multiplié par la longueur de la partie CB, divisé par le produit du module de Young par l'aire ou la surface de la partie CB. Pour delta B1, la même chose, égale au produit de l'effort normal subi par la partie B1, multiplié par la longueur de la partie B1, divisé par le produit du module de Young, multiplié par la surface de la partie B1 de la barre. On veut calculer la valeur de P pour un déplacement de A nul. Le déplacement de A est composé du déplacement de la longueur de la partie CB de la barre plus le déplacement de la longueur de la partie B1 de la barre. Comme c'est indiqué sur le schéma, la barre est composée de deux parties B1 et CB. On remplace delta LCB et delta LB1 par les derniers résultats trouvés dans le diapo précédent. On obtient la relation 1. Sachant aussi que le module de Young pour la partie B1 ou pour la partie CB est égal, sont égaux, il est identique. Sachant que le module de Young, sa valeur reste constante, sa valeur reste constante pour un déplacement petit, pour un allongement petit. D'un autre côté, l'air de la section CB, on sait que la barre est cylindrique, donc les sections sont circulaires. L'air d'une section est égal au produit de Pi fois le rayon au carré. Le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Comme c'est indiqué sur le schéma, le diamètre de la section CB est égal à 50 mm. Donc, ce qui donne que l'air de la section CB est égal à Pi fois 2500 divisé par 4. Concernant la section B1, quand c'est indiqué sur le schéma, son diamètre est égal au vaut 20 mm. Donc, l'air de la section B1 est égal à Pi fois 400 sur 4. En remplaçant dans la relation 1, nous fait déduire la valeur de Pi cherchée ou qu'on voulait calculer et qui est égale à peu près à 26,4 kN. Après avoir trouvé la valeur de Pi, on nous demande de calculer le déplacement de Pi. Le déplacement de Pi, c'est-à-dire la variation de la longueur de la partie CB de la barre, comme on l'a trouvé dans les diapos précédents. La variation de la longueur de la partie CB est égale à l'effort subi par la partie CB multiplié par la longueur de la partie CB et divisé par le produit du module de Young par la section CB. En faisant l'application numérique, nous fait obtenir la valeur du déplacement de B égale à moins 0,25 mm. L'énoncé de l'exercice 4 est le suivant. Un câble vertical en acier de longueur 50 mètres de section droite circulaire ayant un module de Young égale à 210 gigapascales de limite élastique sigma E égale à 240 mégapascales ayant un poids volumique mu et qui est soumis à son extrémité libre à un effort de traction P qui vaut 2000 N. Son coefficient de sécurité, c'est-à-dire petit s, vaut 6. On vous demande de calculer le diamètre minimum du câble et son allongement dans les deux camps suivants. Premier camp A, on considère que le poids volumique mu est nul et vaut 0. Deuxième camp B, on considère que le poids volumique mu est différent de 0 et qui vaut à 7,8 fois 10 puissance 4 N par mètre cube. Pour résoudre cet exercice, c'est-à-dire pour pouvoir calculer le diamètre minimum du câble et son allongement, premièrement dans le cas où mu est égal à 0, mu étant défini comme le poids par unité de volume de la barre, on applique le principe fondamental de la statique qui dit que la somme des forces est égal à 0. Quand c'est indiqué sur le schéma, on remarque que la partie BA est soumise à deux forces, l'effort normal et la force P. Comme on remarque, le repère XY indique que l'effort normal est orienté dans le sens positif, contrairement à la force P qui est orientée dans le sens opposé. Donc, ce qui nous permet d'écrire que l'effort normal supporté par BA moins P égale 0, d'où l'effort normal supporté par la partie BA est égal à plus P. D'un autre côté, on sait que la contrainte normale est définie comme étant la force normale par unité de surface et qui, par expérience, doit être inférieure ou égale par la contrainte admissible du matériau, c'est-à-dire qu'elle doit être inférieure ou égale à la contrainte élastique ou la résistance élastique divisé par le coefficient de sécurité. Remarquant ici, le petit S indique le coefficient de sécurité du matériau et grand S, c'est l'air de la section. En remplaçant l'effort normal N par sa valeur, ici, on a trouvé que l'effort normal supporté par BA est égal à P. Donc, d'un autre côté, la surface, c'est pi fois le rayon au carré, c'est-à-dire pi fois D carré sur 4, ce qui nous permet de déduire que l'expression de D, D est supérieure ou égale à la racine du rapport de 4 multiplié par le P fois le coefficient de sécurité divisé par pi fois la résistance élastique, ce qui nous permet d'avoir une valeur proche de 8 mm. Concernant l'allongement relatif, epsilon est égal à delta L sur L d'un côté. D'un autre côté, selon la loi de Hooke, sigma est égal au produit du module de Young par allongement relatif. Donc, à partir de la loi de Hooke, on peut écrire l'allongement relatif epsilon est égal à la contrainte divisé par le module de Young. En la faisant égaler par l'expression delta L sur L, ça nous permet de trouver que epsilon peut s'écrire par le rapport ou alors l'effort normal sur le produit du module de Young par la surface. En faisant l'application en numérique, on trouve une valeur de l'allongement delta L est égale à peu près 9,5 mm. Donc, dans le deuxième cas, pour calculer le diamètre minimum de la barre, dans le cas où mu est différent de 0, c'est-à-dire mu est égal à 7,8 fois 10,4 N par mètre cube, on remarque que dans le premier cas, quand mu est égal à 0, l'effort normal subi par la partie BA de la barre est égal à plus B. Mais ici, puisque le poids volumique par l'unité de volume est différent de 0, il y a un poids additionnel, il y a une contrainte additionnelle subie par la barre. Donc, dans ce cas, l'effort normal subi par la partie BA s'écrit P, dans le cas où mu est égal à 0, plus une valeur PX. Cette valeur PX est égale au produit de mu, le poids volumique, le poids par unité de volume, multiplié par la surface de la section, multiplié par X. La valeur maximale de l'effort normal est égale à P plus mu fois S fois L. L, c'est la longueur totale de la barre. D'un autre côté, on sait que la contrainte normale est définie comme étant la force normale par unité de surface et qui doit être inférieure ou égale à la résistance élastique divisé par le coefficient de sécurité. En faisant des réarrangements et des déplacements dans cette équation, ça nous permet d'obtenir une valeur du diamètre telle que 10 carrés doit être supérieur ou égal au rapport de 4P divisé par pi multiplié par l'expression sigma E sur le coefficient de sécurité moins mu L. En faisant l'application numérique, on trouve une valeur du diamètre minimum de la barre égale à 8,4 mm. Donc, pour calculer l'allongement global de la barre, on sait que epsilon, l'allongement relatif, est égal à, ou écrit à partir de la loi de Hooke, ça s'écrit sigma sur E. D'un autre côté, c'est égal à delta L sur L. Dans notre cas, ici dans notre cas, on va considérer un déplacement élémentaire des dx. Donc, au lieu d'écrire l'allongement relatif epsilon égale delta L sur L, on remplace le L par un dx. Un déplacement, on considère un élément élémentaire de la longueur. Donc, ça s'écrit epsilon delta dx sur dx. D'un autre côté, la contrainte normale est définie comme étant la force normale par unité de surface. Selon le diapo précédent, dans le cas B, puisqu'on a un poids volumique, on a un poids additionnel, l'effort normal, ça s'écrit P plus mu fois S fois X. Donc, pour trouver l'allongement global de la barre, on passe à l'intégration. On va intégrer le delta dx de 0 à L, surtout à longueur de la barre. Selon les expressions écrits dans ce diapo, epsilon delta dx peut s'écrire sigma fois dx divisé par le module de Young. D'un autre côté, on peut remplacer sigma par P plus mu S fois X sur S, qui sera divisé par le module de Young, et qui va s'écrire P, l'intégrale de P plus mu S fois X divisé par la surface fois le module de Young. Par simplification, après des simplifications, pardon, delta L peut s'écrire l'intégrale de 0 à L de P sur S, E plus mu X sur E. L'intégration se fait sur la variable X. Après intégration, on obtient que l'allongement est égal à P de X sur S, E plus mu X carré sur 2 fois le module de Young, puisque l'intégrale de X des X, c'est X carré sur 2. Voilà, en remplaçant par les bornes de l'intégrale, etc., on obtient une expression de delta L égale à P L sur la surface fois le module de Young, plus le poids volumique, plus le poids volumique par unité de volume, fois la longueur au carré sur 2 multiplié par le module de Young. Après une application numérique, on obtient un allongement égal à 9,05 mm. Pour l'exercice 5, on a une bague en acier de 100 mm de longueur, de 50 mm de diamètre extérieur et de 30 mm de diamètre intérieur. Elle supporte une charge de 15 000 décanoutons en compression. Première question, quelle sera la contrainte de travail de cette bague ? Si le coefficient de sécurité vaut 2 et le module de Young vaut 210 000 newtons millimètres carrés, l'acier convient-il comme matériau dans ce cas ? Deuxième question, pour quelle raison, quelle sera la longueur en charge ? Pour calculer la contrainte de travail, on utilise la définition de la contrainte normale, qui est définie comme étant la force normale par unité de surface. En ajoutant le signe moins. Pourquoi ? Parce que c'est dit dans l'énoncé de l'exercice, que la bague en acier supporte une charge de 15 000 décanoutons en compression. Donc, il faut ajouter le signe moins, ce qui indique qu'il y a une compression. Donc, la surface, puisque la bague a la forme d'un cylindre, qui est composé de diamètre extérieur et intérieur, donc la surface, ça sera la différence entre les deux surfaces. S2 qui est calculé à partir du diamètre extérieur et S1 qui est calculé à partir du diamètre intérieur. Donc, signe, ça sera moins N sur le pi fois le diamètre extérieur au carré divisé par 4, moins pi fois le diamètre intérieur au carré divisé par 4. En faisant sortir le pi sur 4 comme facteur, donc la contrainte de travail s'écrit, en fin de compte, moins N divisé par pi sur 4, multiplié entre parenthèses par le diamètre extérieur au carré, moins le diamètre intérieur au carré. En faisant une application numérique, on trouve une valeur de la contrainte de travail égale à moins 119,43 mégapascales. L'énoncé de l'exercice 6 est comme suit. On a un tube cylindrique condensé de 100 millimètres à 90 millimètres et de 1 mètre de hauteur, supporte une charge de 200 kN. On nous demande de calculer la contrainte de compression et le raccourcissement du tube. Donc, pour calculer la contrainte de compression, comme on l'a fait dans l'exercice 5, on utilise la formule de la contrainte normale qui est définie comme étant la force normale par unité de surface. Ici, avec un signe moins. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une compression. Donc, puisque le tube est formé d'un diamètre extérieur et d'un diamètre intérieur, donc la surface ici de la section, ça sera la différence des deux surfaces. La surface S2 en utilisant le diamètre extérieur et la surface S1 en utilisant le diamètre intérieur. Voilà, comme on l'avait fait dans l'exercice 5, on obtient au fin de compte, sigmant, c'est moins n sur pi sur 4 multiplié entre parenthèses par le diamètre extérieur au carré moins le diamètre intérieur au carré. Voilà, on fait monter le 4 qui est dans le dénominateur au numérateur et on obtient une expression sigma égale l'effort normal fois la contrainte ou la force normale fois 4 multiplié par pi fois le diamètre extérieur au carré moins le diamètre intérieur au carré. En faisant l'application numérique, on trouve une valeur de la contrainte de compression égale à moins 134 mégapascales. Concernant le raccourcissement du tube, on utilise la loi de Hooke qui dit que la contrainte est liée à l'allongement relatif par la loi sigma c'est le E fois epsilon. On ajoute le signe moins ici parce qu'il s'agit d'une compression. en remplaçant epsilon, l'allongement relatif par son expression delta L sur L en faisant sortir le delta L ou ce qui nous fait déduire le delta L qui s'écrit en fonction de la contrainte et de la longueur du module de Young comme étant égale à moins sigma L sur E. En faisant une application numérique, on trouve un allongement qui est le raccourcissement du tube égal à moins à peu près à moins 0,64 mm. à moins 0,64 mm. . . .